Salut tous c'est FSBJM et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer l'électricité sur la nouvelle map du DLC2 de Black Ops 3 Salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui comme vous avez vu dans l'intro Je vais vous montrer comment activer l'électricité sur la nouvelle map du DLC2 Donc la map s'appelle Zetsubunoshima donc si je le prononce bien Et on va commencer directement La première étape sera de trouver un seau Donc vous allez pouvoir le trouver au respawn Vous le trouvez par terre ou partout au respawn Si vous êtes au minimum 2 vous aurez en fait le choix entre 4 seaux A différents endroits dans la carte en plus du respawn C'est à dire si je ne me trompe pas vous les trouverez 2 labos Donc le labo A et le labo B Et vous les trouverez également du côté du bunker Ensuite après avoir trouvé le seau vous allez vous rendre en fait sur la couche de la map Donc vous suivez exactement où je me déplace Et vous allez trouver une sorte de fontaine Donc une sorte de lac Je ne sais pas trop comment on peut appeler ça Et en fait vous allez trouver de l'eau radioactive Donc en fait c'est de l'eau bleue Et vous allez trouver en fait C'est de l'élément 115 Et vous allez tout simplement faire carré pour remplir votre seau Une fois que c'est fait vous allez vous rendre soit au labo A ou le labo B Donc vous avez le choix entre les deux De toute façon vous devrez tous les deux les faire Et aller aux deux endroits Vous allez donc par exemple au labo A Et vous allez vous rendre à l'intérieur Et vous trouverez un petit emplacement Où placer cette eau radioactive Donc une fois que vous avez commencé cette étape Il va falloir être assez rapide Puisque vous aurez un petit laps de temps Donc je pense que vous avez uniquement quelques minutes Pour faire ce qui va suivre Donc vous allez directement aller rechercher de l'eau A ce petit lac Et vous allez aller au second labo Donc si vous avez fait le A vous allez au B Si vous avez fait le B vous allez au A Et vous allez faire exactement la même chose C'est à dire que vous allez déposer l'eau Dans l'emplacement adéquat Une fois que vous avez activé les deux laboratoires Donc le A et le B Vous allez pouvoir suivre les câbles Et en fait ces deux câbles vont alimenter une porte Qui se situe au bunker Et vous allez pouvoir payer pour ouvrir cette porte Donc on va se rendre jusqu'au bunker Et on va ouvrir cette porte Faites attention quand vous ouvrez la porte Parce que vous aurez en fait des zombies Qui vous respawnent directement juste à la porte Et vous aurez également un petit boss zombie Donc ils sont assez faciles à tuer Donc avec bêtement un RK5 Ou bêtement une petite mitraide Ca fera franchement l'affaire Ensuite une fois que vous êtes débarrassé de ces zombies Vous allez continuer donc cette porte Et vous allez directement prendre sur votre gauche Donc la porte de gauche C'est l'endroit où vous allez trouver la salle de l'électricité Mais il faudra encore faire une dernière étape C'est à dire que vous ne pourrez pas activer directement l'électricité Car si vous regardez bien sur le fond du mur Il manque une petite lumière verte Donc elle est rouge encore actuellement Pour l'activer en fait Vous allez tout d'abord descendre dans l'eau Sur votre gauche vous allez trouver une toile d'araignée Et vous allez l'enlever Une fois que vous allez faire ça La porte va se fermer Et vous allez tout simplement tuer quelques zombies dans l'eau Et directement la porte s'ouvrira Une fois que la porte se sera ouverte Vous verrez que la lumière deviendra verte Donc la petite lumière qui était rouge passe au vert Et vous allez pouvoir activer l'électricité Et voilà c'en est tout Vous avez activé l'électricité Donc vous allez pouvoir l'utiliser pour activer les pièges Pour acheter des atouts Et encore sûrement plein de choses cachées sur la map Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu Si c'est le cas n'oubliez pas Comme d'habitude de mettre un petit like juste sur la vidéo Et de pourquoi pas vous abonner à ma chaîne Pour la prochaine vidéo que je ferai Et pour finir j'aimerais remercier JM Donc alias Darkali sur la PS Pour son aide qui m'a donné pour ce tutoriel Sur ce je vous dis à plus Allez bye tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501